Après avoir fait ses armes avec deux épisodes du Metroidvania Ori, l'équipe de Moon Studios est de retour avec No Rest For The Wicked. Un action RPG exigeant qui a carrément pour ambition de réinventer le genre. Autant dire qu'il n'en fallait pas moins pour piquer notre curiosité. Nous avons pu jouer 1h30 à l'accès anticipé du titre et voici nos premières impressions. Bon avant de parler de gameplay, ça raconte quoi No Rest For The Wicked ? La version que nous avons pu essayer s'ouvre directement sur la mort du roi Harol en l'an 841. A son chevet, on trouve 3 personnes. Magnus, l'héritier légitime du trône. Boris, le conseiller du défunt suzerain. Ainsi que Céline, une figure de l'église qui n'est clairement pas là pour faire de la figuration. Et déjà on sent que ces 3 là, ils sont pas super copains. En marge du décès du monarque, une horrible peste s'est réveillée et elle corrompt tout ce qu'elle touche. A cause d'elle, l'île reculée de Sacra est en proie au chaos. Boris appelle donc à la retenue face à un Magnus qui ne demande qu'à faire ses preuves avec l'aide de Céline. Et de notre côté, on se réveille sur le rivage de la fameuse île de Sacra, sans armes ou armures, mais avec la ferme intention de combattre la pestilence et d'aider ses victimes. Pour l'heure, nous n'avons eu qu'un tout petit avant-goût des ambitions narratives du jeu. Mais les développeurs évoquent une saga épique et humaine, où des dirigeants sournois et des rebelles féroces se disputent le trône. Bon, on va voir ce qu'il en sera dans le jeu final. Mais dans tous les cas, on sent que les papas de Ori veulent mettre l'accent sur la narration, avec la présence d'un journal de quête dédié. Ce qui est pas mal insolite pour un actionner RPG exigeant comparable à du Dark Souls. C'est d'ailleurs pas la seule originalité du titre, et on sent que l'équipe veut twister le genre à sa sauce. Alors avec ces fameuses originalités, c'est quoi concrètement Norest for the Wicked ? Eh bien, par rapport aux créations de From Software, c'est un action RPG plus classique. On vous l'a dit, on note déjà la présence d'un journal de quête, mais aussi d'une carte du monde qui va se révéler au fur et à mesure de vos balades. Et même d'une interface pour cuisiner de bons petits plats, et donc regagner de la santé. Les premières minutes de l'aventure nous ont d'ailleurs pas mal étonnés. Au lieu de choisir une classe et un équipement de base, comme dans Dark Souls, on est arrivé nu comme un verre sur l'île de Sacra, et on a d'abord plutôt chassé les champignons que les gros monstres. En fait, l'ouverture du jeu ressemble presque à un jeu de survie. On a même dû trouver une pelle pour déterrer des items, une hache pour creuser du bois, une canne à pêche pour attraper du poisson. Bon, vous inquiétez pas, Moon Studios ne vous demande pas de surveiller votre faim ou votre soif. La dimension jeu de survie, entre guillemets, constitue une sorte d'à-côté qui, d'après ce qu'on a pu voir, impacte surtout la façon de regagner de la vie. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas de fiol de salut miraculeux à la Elden Ring pour régénérer votre santé. Quand vous êtes souffrant, il faut compter sur les fameux plats qu'on évoquait plus tôt. Ces plats, vous pouvez les préparer à chaque feu de camp que vous croisez. Tant que vous avez les ressources nécessaires, c'est open bar. Autrement dit, vous avez la possibilité de farmer les objets de soin, ce qui change pas mal la donne dans un action RPG exigeant. Les joueurs des Dark Souls le savent bien, c'est super stressant de se retrouver au milieu de nulle part, sans fiol d'estuce et sans feu de camp à l'horizon pour la remplir. Mais dans No Rest for the Wicked, tant que vous avez assez d'items pour vous soigner, les phases d'exploration peuvent théoriquement s'étendre à l'infini. Ça donne au titre une certaine identité, c'est pas désagréable. Bon, en revanche, ça veut aussi dire que si vous bloquez face à un boss et que vous épuisez vos réserves, il faut partir à la cueillette et il faut cuisiner jusqu'à avoir assez d'objets de soin. Notez cependant que vous ne pouvez pas spammer les plats pendant un combat. Il faut en moyenne une vingtaine de secondes pour qu'ils se rechargent. À terme, vous débloquerez également d'autres recettes qui vous octroieront divers bonus, comme une charge de focus, la jauge d'attaque spéciale. Mais les petites originalités de No Rest for the Wicked ne s'arrêtent pas là. Ici, la mort et tout ce qui touche à l'expérience de votre personnage est bien plus indulgente que dans Dark Souls. Quand vous tombez au combat, la seule et unique chose qui est impactée, c'est la durabilité de vos armes et vos armures. Un indice qui, dans le cadre de cet accès anticipé, est franchement super discret. Et on n'est clairement pas dans Zelda Breath of the Wild où il faut changer d'épée toutes les 5 minutes. Honnêtement, ça manque même d'équilibrage, parce qu'on en arrive à un point où la mort, elle n'a presque pas d'enjeu. Les armes émoussées peuvent facilement se réparer via le forgeron et comme on vous disait plus haut, il n'y a pas de système d'âme ou d'objet à récupérer sur votre cadavre. Quand vous gagnez de l'XP, vous la gagnez pour de bon. Et en fait, à force de vouloir réinventer l'action RPG exigeant, on a peur que Moon Studios retire des idées qui, mises bout à bout, font toute la save du genre. On vous précise au passage qu'après une mort ou une pause à un checkpoint, les ennemis du jeu ne réapparaissent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas farmer les points d'XP. Et de nouveau, ça peut surprendre, mais c'est une manière d'encourager l'exploration. Pendant notre partie, c'est ainsi plutôt la découverte d'une arme, d'une pièce d'armure ou d'une recette qui nous a donné le sentiment de passer un cap de puissance. L'exploration de l'île de Sacra est d'ailleurs plus permissive que dans la plupart des jeux du genre. Avec la possibilité de monter sur à peu près tous les rebords, escalader les murs couverts de lianes, de nager et même de sauter automatiquement par-dessus un gouffre lors d'un sprint. C'est aussi un bon point. Bon, on enchaîne avec un autre gros morceau du jeu, les combats. Ils sont plutôt simples, mais clairement pas simplistes. Vous pouvez réaliser des attaques standards, des coups chargés, ou bien une frappe spéciale à l'aide du focus. Une jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous touchez votre cible et qui peut atteindre les 100% directs si vous arrivez à placer une parade. Bon, bien sûr, ces mouvements, au même titre que l'esquive, consomment de l'endurance et il faudra veiller à ne pas être trop gourmand pour ne pas tomber à sec. Si ça vous arrive, vous ne pourrez plus faire de roulade ou lancer d'attaque. Tiens, à noter que comme sur Dark Souls et compagnie, plus votre équipement sera lourd, plus votre roulade sera lente. À la différence près qu'ici, c'est l'équipement porté à un instant T qui est pris en compte, pas celui que vous avez en réserve. Autrement dit, vous pouvez avoir une arme lourde sur votre héros et une arme légère en raccourci. Et la différence de poids entre les deux fera passer votre statut général de lourd à léger, avec donc une esquive plus rapide. Ça encourage à créer un build double, surtout dans la mesure où chaque arme dispose a priori d'une attaque focus unique. Les phases d'action de No Rest For The Weeknd sont ainsi plutôt classiques, mais elles marchent bien. Les sensations sont là, c'est viscéral, avec un beau travail sur les animations, le sound design et des mouvements ennemis qui sont bien lisibles. En fait, le principal reproche qu'on a à faire au combat de Moon Studios, c'est malheureusement quelque chose qui confère beaucoup d'identité au titre, sa caméra, qui est fixe et qui est en vue isométrique. Dans No Rest For The Weeknd, votre avatar est rarement au centre de l'écran. Les papas de Hori jouent de temps en temps avec les perspectives pour mettre en valeur une partie du décor ou la position d'un adversaire, etc. D'un point de vue strictement visuel, c'est super beau, aucun doute là-dessus. Mais ça fausse notre appréciation des distances, surtout dans le cas d'un combat qui se passe sur plan vertical plutôt qu'horizontal. On a tout particulièrement ressenti ce problème face au boss, à la fin de la démo, qui nous sortait des attaques de zone alors qu'on était dans son dos et que la caméra était super proche de l'action. L'un dans l'autre et en l'état, la plupart des combats du jeu sont entachés par des petits manques de précision qui créent un peu de frustration. On espère que l'équipe parviendra à régler tout ça dans la version finale. Parce qu'en marge de ce problème de caméra, on sent que le jeu de Moon Studios a plein de belles choses à offrir, notamment grâce à sa superbe direction artistique. Et franchement, regardez un peu ces images. C'est beau, c'est unique, ça donne vraiment envie de voir ce que l'île de Sakura a dans le ventre. L'environnement qu'on a parcouru dans cette démo était assez dark, mais proposait déjà quelques fulgurances grâce à la quantité de détails à l'écran. Grâce aussi aux angles de caméra bien sentis. Ou encore grâce à une palette de couleurs qui fait mouche. A l'avenir, comme on a pu le voir dans un trailer, Moon Studios prévoit de livrer des environnements plus variés et on a très hâte de voir ce que ça donne. Bon, ce premier contact avec No Rest for the Weekend s'est révélé un peu moins concluant que ce que nous espérions. En marge d'une superbe direction artistique et de quelques bonnes idées pour twister le genre de l'action de RPG exigeant, les combats de Moon Studios manquent encore de précision pour vraiment s'emballer. Cependant, le jeu s'apprête à rentrer en accès anticipé et c'est à ça que sert ce modèle de sortie. Corriger les problèmes et tirer le meilleur d'un projet. On a donc hâte de voir comment les papas de Ori vont corriger le tir et de notre côté, on trouve que c'est prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.